Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sointuitive, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour les tirages du premier semestre 2024. On va faire un tirage essentiellement avec le tarot. On va prendre les 6 premiers mois de cette année 2024. Je vais faire un petit tableau et on verra un petit peu, on prendra une carte pour chaque mois. On verra un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Je ferai plusieurs lectures sur la même carte. Je rajouterai peut-être une carte en plus pour la vie sentimentale si on peut avoir d'autres messages. Allez, par qui on commence pour cette année 2024 ? Rappelez-vous, ce sont des prédictions et ça ne parlera pas à tous. Il y en a pas mal déjà bien sûr sur Youtube, je sais. Qui faisons-nous aujourd'hui ? Les poissons. Bonjour les poissons, je suis très contente de vous faire en premier. Parce que c'est vrai que même quand je fais des tirages au pif comme ça, vous tombez les derniers. Donc ça ne me fait pas super rigoler. Mais voilà, vous êtes les premiers les poissons. Donc on va faire ces prédictions là pour... Donc les 6 premiers mois, le premier semestre 2024. J'espère que vous êtes en forme les poissons. Ah ben non, vous réfléchissez trop. Ok, dans le mental le poisson. Ça ne m'étonne pas. Bon, on va aller voir ce premier semestre 2024. Allez. Pour les poissons, donc premier semestre 2024. On y va. Donc je prends une première carte pour janvier 2024 pour les poissons. Pour février 2024. Hum, ok. Ok, mars 2024, donc pour nos amis poissons. Yeah, des belles choses, hein. Pour le mois d'avril 2024, donc pour nos amis poissons. Ok, en tout cas vous avez un beau jeu. Le mois de mai, les poissons. Ok, et le mois de juin. Ok, alors en dos de deck, effectivement pour ce premier semestre, j'ai le soleil les amis. Bah écoutez, j'ai envie de dire que vous êtes sur un nouveau cycle ici. Pour ce premier semestre, nouveau départ. Un nouveau départ, réussite, succès. Alors dans tout ce que vous allez mettre en place, entreprendre bien sûr. 9 plus 1, 10. Donc on est vraiment sur un nouveau départ ici. Et plutôt lumineux. Moi j'ai envie de dire que la première phrase qui vient à l'esprit, bah c'est que c'est quelque chose qui va rayonner. Vous allez rayonner. J'ai presque envie de vous dire qu'on ne pourra pas trouver mieux que ce que vous allez voir là ici. débouler dans votre vie. Bah effectivement, ici, il peut y avoir quelque chose de chouette qui se manifeste. Une nouvelle rencontre, un nouveau job. C'est une carte positive. J'ai pas envie de vous dire qu'il peut y avoir des trucs pourris. Parce que non, c'est pas du tout le cas. Donc on est toujours sur quelque chose de chouette qui arrive. Voilà, un bon signe. Donc si vous vous êtes posé une question, est-ce que quelque chose de bien arrive dans ma vie ? J'ai envie de vous dire oui. C'est juste pour vous rappeler aussi de prendre le temps de profiter de tous ces bons moments que vous allez vivre, les poissons, quand ils vont se présenter. Donc posez-vous cette question aussi. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait quelque chose ? Où vous avez fêté aussi quelque chose ? Parce qu'il y a l'idée quand même ici de se réjouir, de fêter, de quelque chose de chaleureux, de quelque chose que vous avez souhaité, de danser, d'être dans la joie, dans la bonne humeur. Et surtout ici, j'ai envie de vous dire, laissez ce soleil rentrer dans votre vie. Voilà, bon ça a été compliqué. On voit la reine d'épée ici. Compliqué, une année 2023, compliqué. Alors, on va commencer avec le mois de janvier. Effectivement, on parle de la mort. Mais la mort, pour moi, c'est la renaissance. Vous voyez, il y a le rebirth ici. Donc vous êtes en train tout simplement de changer des choses dans tout ce qui a été ancré. Vous voyez le chiffre 4. Il y a la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'un comportement, la fin d'un travail. Il y a quelque chose que vous changez totalement dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, dans votre façon de voir la vie, dans vos comportements, dans les gens que vous avez autour de vous. Voilà, il y a tout qui change. Vous allez décider tout simplement d'enlever aussi quelque chose là que vous portez sur vous, qui vous est tous, qui vous empêche d'avancer. Donc on est vraiment dans une renaissance ici. On est dans quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. Une porte se ferme. Et puis effectivement, autre chose arrive à vous de beaucoup plus lumineux. Vous avez vu, vous avez le soleil ici. Puis ici, on a les étoiles. Et puis, en parlant d'étoiles, regardez. Vous avez quand même la carte numéro 17 du tarot. Poisson, au mois de février, il y a cette connexion entre le ciel et la terre. Il y a votre intuition que vous allez écouter. Il y a toutes les demandes que vous allez effectuer à l'univers. Et l'univers vous entend. Bien sûr, il vous entend. Vous savez, moi, je... Ce n'est pas parce que je suis dans la guidance que je ne demande pas des choses à l'univers. Et il y a des moments compliqués aussi. Quand on tire les cartes, ne croyez pas. Et on a besoin par moments, voilà, d'avoir des nouvelles choses, d'apporter des nouvelles choses. Et l'étoile, ici, les poissons vous apportent de nouvelles choses avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'équilibre. Un rappel aussi de la présence en chacun de nous, d'une étincelle aussi du divin. Vous voyez, il y a cette connexion avec l'univers qui est là, qui est présente. Et au mois de février, elle va être importante. Donc, nous sommes tous faits de poussières d'étoiles. Nous sommes toutes des étoiles. Nous sommes tous des étoiles. Ici, on vous promet, tout simplement, de trouver ce que vous cherchez. Effectivement, vous allez trouver ce que vous cherchez à condition que vous refermiez la porte, tout simplement, au passé, à certaines choses qui n'ont plus leur place dans votre vie. Donc, on n'a que des belles choses à venir ici. Et puis, ce mois de mars, on a un petit cavalier de coupe ici. Donc, on a, au niveau émotionnel, on a quelqu'un ici qui arrive tout doucement, tranquillement dans votre vie. Alors, évidemment, on ne va pas se presser. On va y aller tranquillou. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. On voit ce jeune homme ici avec un bouquet de roses. Voilà, il peut vous inviter, effectivement, à pique-niquer, à vous envoyer des fleurs. Voilà, bon, on a le temps. On ne va pas se presser non plus. Après, tout dépend de votre relation, de votre vie aussi. En tout cas, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie avec ce joli petit bouquet de fleurs. Alors, à vous de voir, effectivement, ce que vous avez envie de faire avec ça. On va y aller tranquillement, d'accord ? Dans le mois de mars, donc, cette personne arrive. On va peut-être sortir avec. On va peut-être aller dîner, faire un petit pique-nique. Il y a des envois de messages. Bon, c'est top, hein ? Une petite passion, c'est sympa. Juste l'idée, quand même, de prendre garde, de faire attention. Voilà, de ne pas partir tête baissée. Excusez-moi, j'ai mon ado qui rentre. Voilà, de ne pas partir tête baissée dans cette relation. Soyez quand même prudents, soyez prudentes. Je suis en guidance. Et, excusez-moi, c'est les rentrées de l'autre côté, on n'entend que lui. Donc, ici, il y a cette personne qui arrive dans votre vie. Ça peut, effectivement, vous prendre la tête, hein ? Parce que c'est, je sens que, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même déterminé, qui arrive pour quelque chose de très, très, très passionné. Donc, faites attention quand même, les poissons, dans cette... Chez cette personne qui arrive, là, très rapidement dans votre vie. Voilà, prenez le temps, hein ? Ne partez pas, ne partez pas non plus tête baissée dans cette histoire. Voilà, vous avez le temps, d'accord ? Réfléchissez bien comment vous allez vivre, ben, cette relation. Voilà, prenez votre temps, surtout si vous avez déjà fermé la porte à quelque chose ici, dans le mois de janvier, ben, vous prenez le temps de voir un petit peu comment ça s'organise. Alors, évidemment, au mois d'avril, on a le full. Donc, on a la carte du fou, qui vient nous dire ici que vous prenez un nouveau départ. Donc, il y a ce nouveau départ ici, qui, effectivement, vous fait sortir de votre zone de confort, et quelque chose de possible. Alors, après, dans tous les domaines, hein, on peut parler au niveau professionnel. Vous prenez un nouveau départ pro. Je pars un petit peu à l'inconnu, mais je décide de partir parce que j'en ai besoin aussi, parce que j'ai fermé la porte à tout ce qui ne me convenait plus. Et donc, je prends ce risque quelque part. Alors, pas de façon irréfléchie, juste de dire que je dois me lâcher de quelque chose ici pour m'offrir ce nouveau départ. Avec la détermination, il n'y a pas d'inconscience particulière. C'est juste de dire que, voilà, je saute à pieds joints vers l'inconnu. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être, effectivement, dans cette relation, hein, voilà. Peut-être qu'après plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres, plusieurs échanges avec une personne ici, vous décidez, effectivement, d'aller dans cette relation ou dans ce nouveau job, tout simplement. Alors, on peut partir aussi de l'endroit où on vit, déménager, s'en aller, louer une autre maison, acheter un autre bien, peu importe. En tout cas, vous avez décidé de prendre ce nouveau départ. Et puis, il y a l'idée quand même de renouveler quelque chose, vous voyez. C'est vraiment un nouveau départ, mais pour quelque chose de très ancré, pour quelque chose de très constructif. Et puis, vous allez écouter aussi votre intuition, vous voyez. Votre intuition va vous accompagner dans tout ça, voilà. Elle va vous guider, tout simplement. C'est pour ça qu'avec l'étoile, on vous dit que c'est important que vous écoutiez aussi votre intuition. Il y a cette belle connexion poisson que vous avez avec l'univers. Donc, il y a ce nouveau départ pour le mois d'avril. À vous de voir, effectivement, au moment où ça se présente, les opportunités qui vont se présenter à vous, laquelle vous saisirez et qui correspondra, effectivement, le mieux, le plus à vos attentes. Alors, effectivement, dans le mois de mai, on a le set de bâton. Donc, le set de bâton, c'est quand même quelque chose qui arrive ici, qui va vous donner un petit peu... Alors, c'est un défi, ce sont des challenges ici, une détermination à faire quelque chose. Il y a une forme de protection aussi qui est là. Il y a une forme de protection que vous avez mis en place inconsciemment, peut-être, par rapport déjà à quelque chose du passé. Mais ici, il y a l'idée de vous protéger. Alors, vous prenez ce nouveau départ, mais vous êtes quand même quelque part un petit peu dans ce mois de mai sur la défensive. Donc, lâchez un peu. Ce n'est pas parce que vous avez vécu par le passé des choses compliquées que vous allez toujours vivre les mêmes choses aussi. Donc, il y a l'idée quand même ici d'être un petit peu sur le qui-vive, d'avoir peur peut-être de vous faire trahir, d'avoir peur de ne pas avoir fait le bon choix dans vos vies professionnelles. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vraiment votre intuition, parce que ici, voilà, le fait que vous vous protégez énormément, vous pourriez aussi passer à côté de belles opportunités. Ce n'est pas parce que vous avez vécu déjà par le passé des choses compliquées que vous êtes forcément encore face à des adversaires ici. Donc voilà, le set de bâton vient effectivement nous parler de vous et de votre protection au maximum. Voilà, vous avez peut-être peur encore une fois qu'on puisse, je ne sais pas, vous trahir ou tout simplement avoir l'impression que pour obtenir quelque chose, il faut toujours se battre. Voilà, alors ce n'est pas une vérité, une généralité non plus. Ce n'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez dû vous battre qu'il faudra toujours vous battre. Ça, ça vient aussi souvent de nos croyances limitantes, de nous dire que pour réussir dans la vie, on doit trimer comme des dingues. Enfin voilà, vous pouvez très bien gagner de votre vie sans pour autant travailler 12 heures par jour. Voilà, donc dans le mois de mai, on vous invite quand même quelque part à lâcher un peu et à vous dire que tout est possible. Rappelez-vous, l'énergie de ce premier semestre est quand même le soleil. À partir du moment où vous fermez la porte à tout ça, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent de positives. Et puis là, dans le mois de juin, on a un 2DP. Donc le 2DP, ça peut être votre façon de penser, encore une fois, qui vient vous torturer. Parce que c'est comme si on vous disait, mais pourquoi tu es toujours dans cette énergie ? Pourquoi tu es toujours là, dans cette situation, alors qu'il y a plein de possibilités de faire autre chose ? Donc ici, le 2DP, il te parle de quelqu'un ici qui a les yeux bandés et qui fait comme s'il ou elle ne voyait pas cette situation qui n'était pas possible. Et peut-être que ce nouveau départ est possible, mais que quelque part, ce nouveau départ, tu le prends, tu vois, au mois de mars, au mois de mai, pardon. Et tu te protèges tellement que tu peux attirer toujours les mêmes situations. Dans le sens où si le 2DP apparaît dans ton mois de juin, ça veut dire que quelque part, tu es toujours dans les mêmes comportements, les mêmes énergies, les mêmes problématiques. Et du coup, tu t'empêches quelque part de prendre les bonnes décisions. Parce que le 2DP, c'est quand même toi qui es dans cette vibe ici de te dire que tu dois partir de quelque part, d'une situation. Alors, ça peut concerner effectivement aussi cette relation ici qui peut débuter au mois de mars. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, ne pars pas de sang à l'heure, fais bien attention. Parce que tu pourrais, encore une fois, te retrouver encore dans la même situation. Donc, fais bien attention. Et je pense à certains poissons à qui j'ai fait la guidance. Voilà. Ne vous remettez pas dans les mêmes situations du passé. D'accord ? Prendre des nouveaux départs, c'est très bien. Mais n'oublie pas qu'ici, tu as ton intuition qui te guide. Donc, fais bien attention ici à quelque chose qui te plaît. Alors, quand je parle de quelque chose qui te plaît, ce n'est pas qu'une relation sentimentale. Ça peut être aussi quelque chose qui te plaît au niveau professionnel. Donc, fais bien attention. Voilà. Tu vas recevoir les messages, tout ça. Et ton intuition, écoute-la pour ne pas te retrouver, justement, encore coincée. Tu sais très bien qu'il y a certaines situations où tu ne dois plus aller, que tu ne dois pas répéter. Absolument pas même, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc, il est clair qu'ici, on veut absolument que tu sois conscient, consciente que dans les nouveaux choix que tu fais, tu ne reproduises pas les choses du passé. D'accord ? Alors, je vais rajouter une carte sur chaque mois ici. C'est donc une version de Le Normand, de Alexandre Musruc. Donc, on va mettre une petite carte là sur le mois de janvier 2024 pour toi, poisson. Allez. Peut-être pour ta vie sentimentale, si ça t'intéresse, d'avoir un petit message. Alors, janvier, vie sentimentale, janvier 2024, donc vie sentimentale pour les poissons. Le livre. Alors, effectivement, il y a une question d'apprentissage ici. D'où, en fait, la carte de la mort. Donc, quelque chose se termine avec, effectivement, une leçon que tu as apprise, d'après ce que je comprends. Il peut y avoir, effectivement, un secret que tu as bien gardé. Tu as pu apprendre aussi des nouvelles choses ici pour pouvoir te sortir d'une relation. Alors, est-ce que, quelque part, tu gardes secret le fait que tu apprends un nouveau métier qui va peut-être te permettre de partir ? Tu peux faire des études, effectivement. Et puis, le livre, c'est aussi l'apprentissage. C'est une leçon que tu as prise aussi par rapport à ce que tu as vécu. Il y a quelque chose que tu vas, effectivement, laisser derrière toi, poisson. Alors, pour le mois de février, ça, c'est la notice. Ah, tu as peut-être la notice. Tu vas peut-être faire des listes ici à l'univers, tu vois, au mois de février. Tu vas peut-être, ouais, peut-être faire des listes de souhaits dans les nouvelles lunes, les pleines lunes. Je ne sais pas. Ça peut nous parler de ça. Je vais t'en rajouter une pour le mois de février 2024, poisson. Qu'est-ce qu'on me dit ? Hum, on a le soleil. Tu as la lune, les étoiles et le soleil, quand même. Donc, c'est chouette. On est sur le... Chut ! On est sur le succès, le bonheur, la joie, la positivité, la bonne humeur. Tu as le soleil ici dans le mois de février. Tu vois, dans tout ce que tu demandes, on te parle d'optimisme, on te parle de savourer aussi toutes ces choses qui arrivent vers toi. Excuse-moi pour le bruit, pour le coup. Je ne l'aurais pas prévenu, je ne les ai pas prévenus que j'enregistrais. Donc, ici, on te parle quand même de soleil, encore une fois, cette énergie de soleil. Donc, dans le mois de février, il y a effectivement tous ces messages que tu vas recevoir et qui vont t'amener justement des éclaircissements, le succès, le bonheur, la bonne humeur. Alors, sur le mois de mars, allez, pour le mois de mars 2024, pour toi, poisson. Donc, on a l'ours, la détermination, le courage, la force. Alors, effectivement, ici, il y a une question aussi d'ordre financier par rapport au passé que tu dois peut-être régler. Parce qu'on te parle d'une personne du passé ici qui peut revenir ici autour de toi avec une question d'ordre financier. Fais attention, voilà. Tu peux avoir effectivement quelqu'un ici qui te tourne toujours autour. Et il peut y avoir un problème financier avec cette personne dans ta vie sentimentale. On te dit de montrer aussi ton caractère, de t'affirmer. Fais bien attention ici à cette personne. C'est ce que je t'ai dit dans le mois de mars. Donc, voilà. Tu dois avoir le dessus et tu vas avoir le dessus sur cette situation ici au niveau sentimental qui peut concerner les finances. Donc, sois forte, sois fort. Protège-toi. Ok ? Fais bien attention à ce que tu dis. Garde bien tes projets d'avenir de côté, en secret. Protège-toi. D'accord ? Alors, pour le mois d'avril, poisson, pour ta vie sentimentale, avril 2024, on me parle de lisse. Alors, le lisse, c'est la pureté. C'est la sagesse. Donc, effectivement, l'idée de faire un nouveau départ dans ta vie, tu vas retrouver la paix, la pureté. Tu vois, donc, tu pars sur un tout nouveau départ ici. Il y a cette réussite qui arrive vers toi dans ta vie amoureuse. Le fait de retrouver la pureté aussi. Le fait de te réconcilier, je pense, avec toi-même, avec ton corps, avec l'amour aussi. Donc, on a quelque part ici de très belles énergies. Tu vois, on te dit de méditer aussi. Voilà, de méditer, de prendre du temps pour toi dans ce mois d'avril. Voilà, on est sur le printemps, on est sur plein de choses. Prends soin de ton corps et le sens de... Enfin, voilà, essaye de te dire que ce nouveau départ ici que tu as, tu es dans l'honnêteté, dans la paix, dans la pureté. Tu vois, voilà. Essayez quelque part de te dire que tout est possible encore sentimentalement pour redémarrer une histoire pure, honnête. Voilà, alors c'est vrai que par le passé, ça a été peut-être compliqué. Mais ici, effectivement, il peut y avoir des nouvelles choses pures, honnêtes, dans la sincérité, la fidélité. Alors, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on a pour toi, poisson, mai 2024 ? Ouh, c'est tombé, ne bouge pas. Alors, pour le mois de mai 2024, effectivement, tu peux avoir une invitation. Une invitation, quelque chose qui arrive vers toi, de façon surprenante, d'où en fait ton énergie ici de te protéger. Alors oui, on te parle de surprises, on te parle de cadeaux, on te parle de gentillesse. Voilà, donc, il y a l'idée de prendre soin de toi aussi, il y a l'idée d'être aussi dans la gratitude. Voilà, il y a une question de gratitude, il y a une question aussi d'être bienveillant, d'être bienveillante envers toi, c'est important. Donc voilà, bon, une invitation, quelque chose de sympa ici qui vient vers toi, au niveau sentimental, ben, j'ai envie de dire que c'est positif, que ce printemps amène souvent à de belles rencontres, voilà. Mais bon, ne sois pas trop sur le qui-vive ici, avec cette peur toujours, tu vois, où tu te protèges énormément. Ouais. Alors, pour le mois de juin 2024, poisson, qu'est-ce qu'on me donne ici pour toi, juin 2024, poisson, pour ta vie sentimentale ? Ben, on parle de toi, hein. On parle de toi ici, ou d'une personne très importante. Il n'y a pas vraiment de signification, donc je vais rajouter une carte. Donc on parle de toi ici, de faire attention, quelque part, au message, tu vois, que tu peux recevoir. Mais on parle quand même ici de déplacement. Donc il y a bien un déménagement, un déplacement ici, quelque chose de nouveau. Ça prédit donc peut-être une grossesse pour certains, certaines poissons qui veulent faire un bébé. On peut annoncer une promotion aussi. Voilà. Bon. Deuxième situation aussi. On peut effectivement recevoir des messages. Et on te dit quelque part, par rapport à une personne ici, tu dois te détacher de la situation. Tu dois faire attention aux messages que tu reçois. Donc fais attention aux personnes ici, peut-être du passé, qui reviennent, qui t'envoient des messages. Parce que là, il y a l'idée vraiment de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouveaux projets même d'enfants pour certains. Et ne laisse pas quelque chose ici t'empêcher de prendre ce nouveau départ poisson. D'accord ? Voilà. Sois bien vigilant, sois bien vigilante pour ce mois de juin 2024. Donc tu reviendras bien sûr pour ton tirage. Tu peux regarder plusieurs fois dans les six premiers mois. Ce sont des prédictions bien sûr. Et ça reste du général les poissons. Je compte sur vous en tout cas. J'espère que ce petit tirage là pour commencer le premier semestre, on fera évidemment le deuxième semestre en juin. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous du cœur les poissons. Je reviens de toute façon vers vous dans le mois de décembre pour les vœux. Et pour vous remercier pour votre présence en tout cas. Merci pour vos likes. Merci pour les partages. Merci pour les guidances privées. Merci à tous. La chaîne continue de grandir. Et tout ça c'est grâce à vous. Je vous embrasse très fort. A bientôt. Les petits poissons. Bye bye.